Les riverains de la place Constantin, menis à Forêt, n'ont pas fini de se battre pour la villa de Wynne. Classée en juillet dernier, la maison Art Deco a été sauvée de la destruction. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau projet immobilier qui les inquiète. 51 logements sur 5 étages et 67 parkings en sous-sol, destinés à venir se loger juste à côté de la maison protégée. C'est un projet qu'on trouve beaucoup trop important, beaucoup trop incohérent avec le reste du quartier. Ce qu'on souhaiterait, c'est que ça reste quelque chose à l'échelle humaine. C'est-à-dire qu'ici, on se trouve dans un contexte pratiquement exclusivement de petites maisons. Les habitants l'assurent, ils ne sont pas contre l'urbanisation du site. Mais ils dénoncent l'impact du projet sur le quartier, sur le jardin de la villa et la possible disparition de nombreux arbres. Ils ne comprennent pas pourquoi, trois mois après qu'on ait enfin classé cet environnement et ce patrimoine remarquable, que son environnement immédiat soit défiguré par un projet d'une telle ampleur. Pour nous, c'est la perte écologique de 28 arbres à haute tige qui disparaissent comme ça. C'est vraiment aussi, ça révolte beaucoup d'habitants. Une pétition circule, forte d'un millier de signatures. Le comité meunier regrette encore que l'enquête publique démarre en pleine vacances de Toussaint. Les riverains ont jusqu'au 10 novembre pour s'informer. La commission de concertation a lieu le 29 novembre. La commission de concertation a lieu le 29 novembre.